et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne funko pop pour ouvrir une boîte le premier unboxing qu'on va faire sur la chaîne il s'agit de la boîte du collectionneur funko qui est fait par pop in a box donc pop in a box c'est chez eux que j'ai un abonnement pour avoir des pops surprise tous les mois en fonction de la collection que j'ai normalement si ça se passe bien si je l'ai reçu à ce moment là ça devrait être la vidéo de la semaine prochaine mais voilà aujourd'hui on va ouvrir une boîte qu'ils ont fait une boîte du collectionneur donc dans cette boîte mystère il est censé y avoir une pop oversize une pop normale un mystery mini un pin size hero et un porte-clés donc cette boîte là je l'ai acheté 27,95 euros plus les frais de port sur le site et normalement dans cette boîte il est censé y avoir une pop qui doit être mis au coffre-fort de funko donc vaulted donc où forcément les prix vont augmenter donc on va voir ça tout de suite allez c'est parti du coup on ouvre j'ai pas encore ouvert la boîte donc je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur alors c'est parti on va voir ça donc dans cette boîte on va faire dans l'ordre on va prendre l'oversize qui prend toute la place alors c'est bien il y a du papier bleu et tout ça c'était bien protégé a priori pas de problème là-dessus donc l'oversize c'est songbird de bioshock infinite donc ça c'est un personnage que je ne connais pas je vais juste la mettre là pour voir c'est ça bioshock infinite donc il ya tout le set ici et ici le personnage que l'on a eu donc j'ai pas fait bioshock infinite donc je connais pas on va ouvrir quand même pour voir à quoi cela ressemble alors le souleur pour ça tout ça je vais remettre juste vite fait donc voilà dans cette figurine le songbird une oversize je vais la mettre là pour réussir à voir figurine sympathique derrière avec les ailes elle ne tient pas tout à fait tout à fait droit là vous voyez ça bascule un petit peu bon pas au point de tomber mais voilà donc premier item songbird en oversize alors item suivant j'aperçois la pop donc c'est une pop de borderland mad moxie voilà on est là borderland avec les différents personnages que vous pouvez avoir dans le set pareil j'ai pas fait borderland donc c'est un personnage je ne connais pas non plus mais on va l'ouvrir quand même et voilà donc mad moxie pop game numéro 43 elle est plutôt sympathique cette cette pop j'aime beaucoup le fait qu'elle a stand c'est bien du coup elle n'a pas de problème elle tient parfaitement voilà donc la pop que l'on a dans cette boîte je vais mettre là histoire qu'on se garde un petit corps alors ensuite j'aperçois le porte-clé c'est un porte-clé uncharted 4 nathan drake sympathique on va l'ouvrir aussi pour voir à quoi il ressemble voilà donc le porte-clé ici qui tient comme ça alors là je ne sais pas si vous voyez bien là je vais laisser après voilà le petit porte-clé nathan drake sympathique enfin une licence que je connais que j'ai faite je sais pas si je vais réussir à tenir non on va mettre là pour l'instant c'est pas grave alors qu'est-ce qu'il nous reste des protections ou des protections il nous reste deux items donc là on a le pin size heroes c'est du street fighter comme c'est bien tout ça au niveau du thème c'est très bien puisque du coup on a vraiment que du jeu vidéo et il y a a priori 12 figurines que l'on peut collectionner il n'y a pas l'air d'avoir de rares parce qu'elles sont tous en 1 12e voilà les celles que vous pouvez avoir bon on va regarder qui est ce qu'on a récupéré c'est malin c'est que j'ai oublié le nom du personnage je connais mais voilà du coup j'ai récupéré ce personnage là je l'aurai dans la deuxième partie de la vidéo voilà donc un pin size heroes et il nous reste hop là bon la boîte est tombée c'est pas grave un mystery minis vinyle donc a priori on sera sur le thème plutôt de pacman on va voir qu'est-ce qu'on a alors dans un sachet mystère est ce qu'il y a une rare c'est pas marqué je sais pas si on a la même chance d'avoir toutes les figurines et voilà le personnage que l'on a récupéré il s'agit de centipède voilà donc tout ce qu'on a récupéré j'ai l'oversize ici la pop de borderland le pin size street fighter ce personnage là et le porte-clés uncharted nathan rake allez je vais regarder un petit peu tout ce que ça vaut si laquelle est vaulted déjà lequel est mis en coffre-fort tout ça et voir ce que ça vaut par rapport au prix de la boîte donc je vous retrouve tout de suite pour les prix à tout de suite alors on se retrouve avec les prix des différents items qui étaient dans la boîte je rappelle c'était la boîte pop in a box la boîte du collectionneur et c'est la boîte gaming donc la première boîte qu'ils ont sorti je sais pas trop s'ils en sortiront d'autres après s'il y en a d'autres bah je les achèterai également pour les voir sur la chaîne allez je vais commencer donc par les prix on va commencer par songbird la oversize bioshock infinite ce qu'il faut savoir c'est que c'était quand elle est sortie une exclue ebay games et gamestop j'ai un petit peu de mal à trouver le prix de celle là parce qu'elle est pas disponible en oeuvre en france on pouvait la trouver sur ebay assez facilement pour l'instant parce que justement elle était dans la boîte donc je pense que pas mal de monde l'a eu mais sinon sur amazon on la trouve à 45 euros plus des frais de port mais voilà 45 euros pour cette pop ci c'est celle là je pense qui a été vaulted c'est pas noté partout mais je pense que c'est celle là qui a été mise au coffre fort plus que les autres je les ai trouvés facilement donc voilà 45 euros pour cette pour cette pop sur amazon j'ai pris les prix amazon pour tous les items donc déjà plus que le prix de la boîte au départ donc c'est plutôt bien ensuite la pop la pop borderland man moxie celle là 10 euros c'est le prix classique pour une pop elle a rien de particulier bon elle est sympathique mais voilà elle vaut à peu près 10 euros ensuite le mystery mini centipède j'avais pas vu sur la boîte quand j'ai ouvert mais en fait c'est marqué centipède partout je vais vous montrer hop là reste là là c'est marqué là donc mystery mini c'est la première fois que j'en ai je sais pas si c'est toujours comme ça mais sinon on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur donc ça c'est un petit peu dommage en soit mais voilà donc centipède un jeu atari sorti en 1980 et on peut acheter ces items là les mystery mini sur amazon alors la boîte fermée pour 6 euros 30 donc 6 euros 30 pour centipède ensuite le pin size heroes de street fighter donc c'était guille qui apparu dans street fighter 2 je vous remontre voilà celle ci les pin size heroes street fighter sur amazon ça vaut 6 euros 50 vous voyez qu'on est déjà largement au dessus de la valeur de la boîte de départ qui pour rappel m'a coûté 27 euros 95 plus les frais de port et enfin le porte-clés Nathan Drake que j'ai remis dans sa boîte parce que pour faire tenir c'est plus simple lui il vaut assez cher je suis assez surpris en fait par le prix c'est la première fois que j'ai un pocket pop kitchen donc un porte-clés pop ça vaut 12 euros 40 sur amazon donc voilà donc ça fait quand même une boîte avec des items assez cher au final 45 euros 10 euros 6 euros 30 6 euros 50 12 euros 40 ça nous amène pour un total de la boîte une valeur estimée à 80 euros et 20 centimes si vous achetez tout sur amazon sachant que celle ci vous pouvez l'avoir actuellement moins chère sur ebay mais je pense aussi que c'est parce que elle était dans la boîte justement de pop in a box voilà bon bah écoutez au niveau de la valeur c'est très bien au niveau du contenu j'aurais aimé avoir des licences que je connais un petit peu plus c'est à dire que je ne joue pas à bioshock je ne joue pas à borderland de centipede je n'y ai jamais joué street fighter j'ai joué quand même et le seul item au final auquel j'ai joué récemment c'est uncharted 4 le porte-clés mais ça c'est assez personnel malheureusement pendant un petit moment j'ai pas pu jouer donc j'ai raté tout ce qui est bioshock et borderland mais voilà en soit je suis quand même content parce que c'est une boîte quand même donc c'est pas des pop que j'aurais acheté par moi-même mais bon je vais les garder au moins pour l'instant peut-être plus tard elles me serviront peut-être celle-ci pour faire un échange pour une pop que j'apprécie celle-là je pense la garder parce que je la trouve très sympathique madmoxy je pense pas aller récupérer les autres enfin ou à la limite je mettrais peut-être des pouce-up sur pop in a box pour les récupérer peut-être dans mon abonnement on verra bien je sais pas trop combien il y en a il y en a 4 ouais je les mettrais peut-être en pouce-up pour essayer de les récupérer avec mon abonnement pop in a box pour les avoir un moins cher voilà bah écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des items qu'il y a dans cette boîte moi je suis quand même content je pense que s'ils refont une boîte pop in a box je l'achèterai également et on ouvrira ensemble à nouveau voilà bah c'est tout pour cette semaine la semaine prochaine j'espère avoir reçu mon abonnement pop in a box pour le mois de février sinon bah écoutez je vous trouverai un autre sujet pour faire une vidéo dessus je donne donc rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur Funko Pop d'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine du regard bon bon ci bon on 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 Sous-titrage FR ?